Dans le cadre du suivi du sommet du FOCAQ en 2018, on a décidé que des jeunes directeurs chinois, de notre centre en 20 et 30 ans, vont visiter les pays africains, comme ils l'ont dit, pour mieux les connaître, et aussi pour mieux antivisiter les challenges de développement de nos différents pays. C'est dans ce cadre qu'une très forte régression de plus d'une cinquantaine de jeunes directeurs chinois sont en amontéliés le plus de l'adresse. Et quelle va être la récemment de la justice humaine à l'avenir de cette première session à l'avenir ? Je crois que l'idée qui a sous-tendu un peu le sommet du FOCAQ, c'était de permettre que les directeurs rencontrent leurs objets guinéens pour comprendre un peu la vision du développement de nos pays, mais aussi les défis et les opportunités qui existent. Et ces trois jours de travail avec leurs objets guinéens vont permettre de découvrir nos pays. Ils ne sont pas restés comme à l'avenir, ils sont ici allés avec les pays, on pense qu'il y a pour voir, lui, c'est certainement l'économie de l'Europe. En termes diplomatiques, quel est le signe ? Je crois que toutes les deux parties l'ont signalé. Nous sommes quand même un pays qui a des relations exceptionnelles avec la Chine. Nous sommes le premier pays à avoir des relations diplomatiques en Afrique subsaharienne avec la Chine. Nous sommes le premier pays qui a été visité par le premier ministre Jumal-Barre en 1964. Et nous sommes aussi le premier chef d'État, le président de l'Afrique subsaharienne avec le premier chef d'État de l'Afrique subsaharienne a visité la Chine. Donc cela demande de très bonnes relations historiques entre le pays. Mais depuis une dizaine d'années, l'élection du président Fakonier, nous avons vu encore renforcement de ce développement avec une très grosse résence chinoise, pas seulement des générations historiques, mais aussi des générations économiques qui prennent vraiment de ma part de l'inverse secteur comme l'énergie, la télécombe. S'il en est qu'un signe de message pour aller sur le pays ? Je crois que ce qui va ressortir d'ici, c'est qu'à 40 ans, la Chine est un pays sur le pays. Il n'y a pas de raison que nous, avec nos opportunités et avec nos ressources, nous ne l'avons pas à prendre pour adapter leurs techniques et aussi leurs plans de développement à leur réalité pour que nous aussi nous puissons maintenir bien émergents. Grand merci à vous, monsieur Jumal-Barre. Merci. Sous-titrage ST' 501